Au moins deux personnes ont été tuées et 19 autres ont été blessées lundi lors d'une attaque de drones russes sur la ville de Soumy dans le nord de l'Ukraine. Un enfant de 5 ans figure parmi les blessés. Un bâtiment officiel et deux structures résidentielles ont été endommagées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une amélioration des systèmes de défense aérienne à la suite de cette attaque, affirmant que l'Ukraine ne disposait pas suffisamment de dispositifs de haute qualité pour protéger l'ensemble de son territoire. Dans le contexte de contre-offensive, l'armée ukrainienne affirme gagner lentement du terrain. Kiev a diffusé des images de troupes s'entraînant de nuit près de Kramatorsk. Certains instructeurs sont étrangers, dont Krister, qui vient de Suède et qui explique la vie en pleine guerre. «C'est un rôle de la vie en soldat. Je peux parler avec toi en scytegrav ou en café. On a toujours dit «on espère, on espère, on espère, on espère, on espère, on espère, on espère. » Le ministère russe de la Défense a diffusé pour sa part des images de ces blindés menant des opérations en Ukraine.